L'histoire que vous allez entendre maintenant est basée sur des faits réels. Les noms des personnages ont été modifiés pour préserver leur identité. Dans l'histoire d'aujourd'hui. Tout le monde s'est moqué lorsqu'il a épousé une femme noireté grosse, mais il ne tarda pas à découvrir tout. Prenez un moment pour réfléchir à la leçon que cette histoire va vous offrir et, si vous êtes capable de comprendre, commentez ci-dessous afin que plus de personnes comprennent, et partagez-la avec ceux que vous aimez. Merci et bonne histoire. Par une matinée ensoleillée de samedi 29 mars 2020, Paris fut témoin d'un événement que personne n'attendait, le mariage de Joséphine Jojo Lefebvre. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, laissant fan et critique bouche bée. Jojo, la chanteuse à la voix puissante et à la personnalité flamboyante, apparut radieuse dans une robe blanche ornée de dentelle sur les bras et une couronne de fleurs. Elle marchait seule vers l'hôtel, où son fiancé, Lucas Beaumont, un jeune officier de l'armée de 21 ans, l'attendait avec une anxiété visible. Le petit groupe d'invités triés sur le volet retenait son souffle. Parmi eux, Amélie Durand, la meilleure amie de Jojo, murmura à l'oreille de son voisin, « Je n'aurais jamais cru voir ce jour arriver. » « Jojo, se marier ? » « C'est surréaliste. » Lorsque Jojo atteignit l'hôtel, Lucas, visiblement nerveux, déposa un baiser délicat sur sa joue. « Tu es magnifique, » chuchota Théil, sa voix tremblant légèrement. La cérémonie était intime, mais retransmise en direct pour des milliers de followers. L'officiant, M. Leblanc, commença la cérémonie d'une voix solennelle, « Nous sommes réunis aujourd'hui pour unir Joséphine Lefèvre et Lucas Beaumont dans les liens sacrés du mariage. » Soudain, un murmure parcourut l'assemblée. Une silhouette familière se faufila discrètement à l'arrière de la salle. C'était Antoine Mercier, l'ex-petit ami de Jojo, celui qui l'avait quitté de façon spectaculaire lors d'un concert l'année précédente. Jojo, les yeux brillants de larmes, semblait ne rien remarquer. Elle fixait intensément Lucas, ignorant les chuchotements et les regards furtifs lancés vers le fond de la salle. Lorsque vint le moment des voeux, Jojo prit une profonde inspiration et s'adressa directement à ceux qui avaient douté de sa relation. « Je sais ce que vous pensez tous, » commençait elle, sa voix portant dans toute la salle. « Que c'est trop rapide, que c'est une erreur, que ça ne durera pas. » Elle fit une pause, balayant l'assemblée du regard. « Mais je ne vis pas mes relations en ligne. Je veux avoir deux enfants et je suis dans une relation normale. Ce seront seulement deux, pas les quatre qu'il veut. » Elle esquissa un sourire taquin en direction de Lucas, qui rougit légèrement. Antoine, au fond de la salle, serra les poings. Son visage trahissait un mélange de regrets et de colère. Jojo continua, « L'amour nous a frappés comme la foudre, et nous avons décidé de saisir cette chance. » « À tous ceux qui nous soutiennent, merci. » « À ceux qui doutent, regardez et apprenez. » Lucas, ému par les paroles de sa future épouse, prit la parole à son tour, « Jojo, tu es entré dans ma vie comme un ouragan, bouleversant tout sur ton passage. » « Mais cet ouragan a apporté avec lui une clarté que je n'avais jamais connue auparavant. » « Je t'aime, avec toute ta force, toute ta passion, et même tes imperfections. » Alors que le couple échangeait ses alliances, un bruit s'autretentit au fond de la salle. Antoine venait de renverser un vase dans sa précipitation pour quitter les lieux. Tous les regards se tournèrent vers lui, mais Jojo et Lucas restèrent concentrés l'un sur l'autre, comme isolés dans leur propre bulle d'amour. L'officiant prononça enfin les mots tant attendus, « Je vous déclare mari et femme. » « Vous pouvez embrasser la mariée. » Le baiser passionné que partagèrent Jojo et Lucas déclencha une vague d'applaudissements et de cris de joie. Même les plus sceptiques semblaient touchés par l'émotion du moment. Alors que le couple nouvellement marié descendait l'allée sous une pluie de pétales de roses, Amélie saisit le bras de Jojo, « Jojo, Antoine était là. » « Il est parti en trombe. » « Tu l'as vu ? » Jojo, son visage rayonnant de bonheur, se tourna vers son ami, « Antoine appartient au passé, Amélie. » « Aujourd'hui est le premier jour du reste de ma vie avec Lucas. » Mais alors qu'elle prononçait ces mots, une ombre fugace passa dans ses yeux. Le fantôme du passé avait-il vraiment disparu, ou reviendrait-il hanter ce nouveau chapitre de sa vie ? En sortant de l'église, Jojo et Lucas furent accueillis par une foule de fans en délire et de paparazzis avides de clichés. Le couple monta dans une voiture décorée qui les attendait, prêts à partir vers leur nouvelle vie. Alors que la voiture s'éloignait, Jojo jeta un dernier regard par la fenêtre arrière. Au loin, elle crut apercevoir la silhouette d'Antoine qui l'observait, immobile. Était-ce réel ou le fruit de son imagination ? Elle se glottit contre Lucas, chassant cette image de son esprit. L'avenir les attendait, plein de promesses et d'inconnus. Quelques jours avant le mariage qui allait secouer tout Paris, Joséphine, Jojo, le fèvre surprit tout le monde avec une demande pour le moins inhabituelle. Au lieu des traditionnels cadeaux de mariage, elle sollicitait de ses invités et de ses followers l'envoi de photos et de contributions financières. Cette décision provoqua une véritable tempête médiatique, déclenchant une vague de critiques sur les réseaux sociaux. Un soir, alors que Jojo se préparait pour une interview télévisée, son téléphone vibra frénétiquement. C'était sa manager, Élise Durand, paniquée. Jojo, c'est la folie dehors. Les médias sont déchaînés. Qu'est-ce qui t'a pris de faire une telle demande ? Jojo, assise devant son miroir, soupira profondément. « Élise, calme-toi. J'ai mes raisons. T'es raison ? Jojo, tu te rends compte de ce que les gens disent ? Ils pensent que tu es devenu avide, que la célébrité t'est montée à la tête. » La chanteuse se leva brusquement, faisant sursauter sa maquilleuse. « Et alors ? Depuis quand je me soucie de ce que les gens pensent ? » Élise, à l'autre bout du fil, tenta de garder son calme. « Jojo, chérie, je comprends que tu veuilles faire les choses à ta façon, mais là, c'est de ton image dont on parle. Tu ne peux pas ? » « Je ne peux pas quoi ? » Élise, coupa Jojo, sa voix montant d'un cran. « Je ne peux pas être moi-même ? » « Je ne peux pas prendre mes propres décisions ? » Un silence tendu s'installa. Finalement, Élise reprit la parole, d'une voix plus douce. « Jojo, je m'inquiète juste pour toi. Cette demande, ça ne te ressemble pas. » Jojo s'adoucit à son tour. « Je sais, Élise. Mais fais-moi confiance. J'ai un plan. » Après avoir raccroché, Jojo se tourna vers son équipe. « On y va. Il est temps de mettre les choses au clair. » Sur le plateau de l'émission « Parole de star », Jojo fit face à l'animateur, Pierre Lemaire, connu pour ses questions incisives. Joséphine Lefebvre, « Bienvenue », commença Pierre avec un sourire qui ne présageait rien de bon. « Parlons de votre, disons, originale liste de mariage. Pourquoi demander de l'argent à vos fans ? N'avez-vous pas déjà assez de succès et de richesse ? » Jojo, vêtu d'une robe rouge flamboyante, se redressa sur son siège. Ses yeux brillaient d'une détermination farouche. « Pierre, laissez-moi vous poser une question », répondit-elle, prenant l'animateur au dépourvu. « Avez-vous déjà pensé que parfois, les apparences sont trompeuses ? » Pierre, intrigué, se pencha en avant. « Que voulez-vous dire ? » « Je veux dire que chaque centime reçu sera reversé à des associations caritatives », annonça Jojo, provoquant des murmures dans le public. « Mon mariage n'est pas qu'une célébration de l'amour, c'est aussi une opportunité de faire le bien. » Le visage de Pierre passa de la surprise à l'admiration. « C'est inattendu. Pourquoi ne pas l'avoir annoncé plus tôt ? » Jojo sourit, un mélange de fierté et de tristesse dans les yeux. « Parce que je voulais voir qui me jugerait sans connaître toute l'histoire. » C'est révélateur, n'est-ce pas ? Dans les coulisses, Élise regardait l'interview, bouche bée. Elle n'en revenait pas de la tournure des événements. Après l'émission, les réseaux sociaux s'enflammèrent à nouveau, mais cette fois-ci en faveur de Jojo. Les commentaires positifs affluaient. « Jojo, tu es une inspiration. Quelle belle initiative. Je vais contribuer tout de suite. Cependant, certains restaient sceptiques. Un commentaire en particulier attira l'attention de Jojo. « Belle histoire, mais qui nous dit que c'est vrai ? » « Où sont les preuves ? » Ce commentaire, posté par un certain arrobas « vérité pour tout », déclencha une nouvelle vague de spéculations. Le lendemain matin, Jojo convoqua une conférence de presse improvisée devant sa résidence parisienne. Les journalistes se bousculaient, avides de nouvelles révélations. « Mes chers amis, commença Jojo, Lucas à ses côtés, je comprends vos doutes. C'est pourquoi j'ai invité ici aujourd'hui les représentants des associations que nous allons soutenir. Un à un, des responsables d'associations caritatives montèrent sur l'estrade, confirmant leur partenariat avec Jojo et Lucas. Soudain, une voix s'éleva de la foule. Et si c'était juste pour l'image ? Comment pouvons-nous être sûrs que l'argent ira vraiment aux bonnes œuvres ? Jojo scruta la foule et reconnut Antoine, son ex-petit ami, qui l'a fixé d'un air de défi. Sans se démonter, Jojo répondit, « Excellente question. C'est pourquoi nous avons mis en place un comité de surveillance indépendant qui assurera la transparence totale de nos actions. Lucas prit alors la parole, surprenant tout le monde, de plus, nous nous engageons à doubler personnellement chaque don reçu. Cette annonce provoqua une onde de choc dans l'assistance. Les flashs des appareils photo crépitèrent de plus belles. Antoine, visiblement déstabilisé, tenta une dernière attaque, et votre mariage alors ? N'est-ce pas juste un coup médiatique ? Jojo, d'une voix calme mais ferme, répondit, « Notre amour n'a pas besoin de justification, Antoine. Mais si tu veux vraiment savoir, chaque détail de notre mariage, du lieu à la décoration, a été choisi pour minimiser les coûts et maximiser les dons. Nous transformons notre jour spécial en une opportunité de faire une réelle différence. » La foule éclata en applaudissements. Même les journalistes les plus cyniques semblaient touchés par la sincérité de Jojo et Lucas. Alors que la conférence de presse touchait à sa fin, Jojo fit une dernière déclaration, « L'amour n'est pas seulement entre deux personnes. C'est aussi l'amour pour l'humanité. Notre mariage est une célébration de cet amour universel. » Dans les jours qui suivirent, les dons affluèrent de toute la France et même de l'étranger. La controverse initiale s'était transformée en un mouvement de générosité sans précédent. Le soir avant le mariage, Jojo et Lucas, assis sur le balcon de leur appartement parisien, contemplaient la ville lumière. « Tu crois qu'on a réussi ? » demanda Lucas, serrant la main de Jojo. Jojo sourit, les yeux brillants. « On a fait plus que réussir, mon amour. On a changé la donne. » Alors que le couple s'embrassait tendrement, le téléphone de Jojo vibra. « Un message d'Antoine, je me suis trompé sur ton compte. Félicitations pour tout ce que vous faites. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. » Jojo montra le message à Lucas, qui hocha la tête avec un sourire compréhensif. « Demain est un nouveau départ, » murmura Jojo, blotti contre son futur mari. « Pour nous, et pour tous ceux que nous allons aider. » Ainsi, ce qui avait commencé comme une controverse s'était transformé en une histoire d'amour, de rédemption et de générosité qui allait marquer les esprits longtemps après que les cloches de mariage auraient cessé de sonner. À mesure que le jour du mariage approchait, un voile d'incertitude commença à obscurcir l'euphorie initiale. Des rumeurs sur le passé de Joséphine, Jojo, Lefèvre et les véritables intentions de Lucas Beaumont se mirent à circuler dans les cercles parisiens, alimentant les doutes et les spéculations. Un soir, dans un café branché du Marais, Amélie Durand, la meilleure amie de Jojo, fut abordée par un journaliste du magazine Éclat de Star. « Mademoiselle Durand, commença-t-il, un sourire mielleux aux lèvres, que pensez-vous réellement de ce mariage éclair ? » « N'est-ce pas un peu, précipité ? » Amélie, sur ses gardes, répondit prudemment, « L'amour ne se mesure pas autant, monsieur. » Jojo et Lucas ont fait l'un pour l'autre. Le journaliste insista, « Vraiment ? » Pourtant, des sources affirment que Jojo aurait eu une liaison tumultueuse à Cancun il y a à peine quelques mois. « Comment expliquez-vous cela ? » Amélie sentit son cœur s'accélérer. Elle savait que Jojo avait effectivement eu une brève aventure lors de ses vacances au Mexique, mais c'était avant de rencontrer Lucas. Devait-elle défendre son amie ou garder le silence ? Pendant ce temps, dans l'appartement de Jojo, une discussion houleuse éclatait entre la chanteuse et son fiancé. « Lucas, je t'ai tout dit sur mon passé ! » s'exclama Jojo, exaspéré. « Pourquoi remets-tu tout en question maintenant ? » Lucas, visiblement tourmenté, passa une main dans ses cheveux. « Je ne sais pas, Jojo. Tout va si vite. Ces rumeurs, cette pression médiatique. Parfois, je me demande si je suis vraiment prêt pour tout ça. » Jojo s'approcha de lui, les yeux brillants de détermination. « Écoute-moi bien, Lucas Beaumont. Je t'aime. Toi, pas ta carrière, pas ta famille, juste toi. Et je me fiche de ce que les gens pensent ou disent. » Lucas la regarda intensément, cherchant la vérité dans ses yeux. « Mais ce type a Cancun. » « C'était avant toi, coupa Jojo. » « Une erreur, rien de plus. » « Tu es mon présent et mon avenir. » Soudain, le téléphone de Jojo sona. « C'était son manager, Elise. » « Jojo, on a un problème, annonça Elise d'une voix tendue. » « Un paparazzi prétend avoir des photos compromettantes de toi à Cancun. » « Il menace de les publier avant le mariage. » Le sang de Jojo se glaça. Elle jeta un regard paniqué à Lucas, qui avait entendu la conversation. « Combien veut-il ? » demanda Lucas, d'une voix étrangement calme. Jojo le regarda, surprise. « Tu, tu veux payer. » Lucas prit une profonde inspiration. « Je veux que notre mariage soit parfait. » « Si c'est le prix à payer pour notre tranquillité, alors sois. » Jojo sentit les larmes lui monter aux yeux. « Non, Lucas. » « On ne commencera pas notre vie ensemble avec un mensonge ou un chantage. » « On va affronter ça ensemble, tête haute. » Le lendemain, Jojo convoqua une conférence de presse improvisée devant son immeuble. Les journalistes se pressaient, avides de sensations. « Mes chers amis, commença Jojo, Lucas à ses côtés, j'ai appris qu'on menaçait de publier des photos de moi prises à Cancun il y a quelques mois. » « Alors, laissez-moi vous dire ceci, oui, j'ai eu une brève liaison là-bas. » « C'était avant de rencontrer Lucas, l'homme de ma vie. » Un murmure parcourut la foule. Lucas serra la main de Jojo en signe de soutien. Jojo continua, « Je n'ai pas honte de mon passé. » « Il a fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. » « Une femme qui a trouvé l'amour véritable et qui est prête à s'engager pour la vie. » Un journaliste lança, « Et vous, M. Beaumont ? Que pensez-vous de tout cela ? » Lucas avança, surprenant tout le monde, y compris Jojo. « Je suis fier de la femme que j'ai choisie. » « Fier de son honnêteté, de sa force. » « Notre amour n'a pas besoin d'être parfait pour être vrai. » Cette déclaration provoqua une vague d'applaudissements. Même les journalistes les plus cyniques semblaient touchés. Cependant, au fond de la foule, une silhouette familière attira l'attention de Jojo. C'était Antoine, son ex-petit ami. Il l'a fixé d'un regard indéchiffrable avant de disparaître dans la foule. Plus tard ce soir-là, alors que Jojo et Lucas avoueraient un moment de calme après la tempête médiatique, le téléphone de Jojo vibra. Un message d'un numéro inconnu. « Tu as changé, Jojo. » « Oh bien. Je te souhaite tout le bonheur du monde. » « Ah. » Jojo montra le message à Lucas, qui hocha la tête avec un sourire compréhensif. « Le passé est le passé, » dit-il en l'embrassant tendrement. Alors que le grand jour approchait, Jojo et Lucas se sentaient plus unis que jamais, renforcés par les épreuves qu'ils avaient traversées ensemble. La veille du mariage, lors d'une interview exclusive, Jojo fit une déclaration qui allait marquer les esprits. « L'amour n'est pas un conte de fées. » « C'est un choix qu'on fait chaque jour. » « Lucas et moi avons choisi de nous aimer, avec nos forces et nos faiblesses. » « Notre passé ne définit pas notre avenir. » « C'est notre engagement l'un envers l'autre qui le fera. » Ces mots résonnaient dans toute la France, transformant ce qui aurait pu être un scandale en une histoire d'amour moderne et inspirante. Le jour J, alors que Jojo se préparait dans sa chambre, Amélie vint la voir, les larmes aux yeux. « Jojo, je suis tellement fière de toi, » dit-elle en serrant son amie dans ses bras. « Tu as affronté tes démons et tu en es sortie plus forte. » Jojo sourit, émue. « Merci d'avoir toujours été là pour moi, Amélie. » « Maintenant, allons écrire le prochain chapitre de ma vie. » Alors qu'elle s'apprêtait à descendre l'allée, Jojo jeta un dernier regard à son reflet dans le miroir. Elle n'était plus seulement la chanteuse controversée ou la star médiatique. Elle était une femme prête à s'engager, forte de son passé et confiante en son avenir. Et tandis que les premières notes de la marche nuptiale résonnaient, Jojo savait au plus profond d'elle-même que quoi que l'avenir lui réserve, elle était prête à l'affronter, main dans la main avec Lucas. Les cloches de l'église venaient à peine de cesser de sonner que Joséphine, Jojo, Lefèvre et Lucas Beaumont s'envolaient pour leur lune de miel, destination gardée secrète. Loin des regards indiscrets et de l'agitation médiatique parisienne, le couple pensait pouvoir enfin savourer les premiers instants de leur vie maritale en toute tranquillité. Hélas, le destin en avait décidé autrement. L'orgé privé atterrit sur une petite île paradisiaque des Seychelles. À peine descendus de l'avion, Jojo et Lucas furent accueillis par une horde de paparazzi. « Comment ont-ils su ? » murmura Jojo, serrant la main de Lucas. Lucas, le visage tendu, répondit à voix basse, « Je ne sais pas, mais on va gérer ça ensemble. » Le couple tenta de garder le sourire face au flash incessant, mais la tension était palpable. Une fois dans leur villa privée, Jojo explosa. « C'est un cauchemar. On ne peut même pas avoir un moment d'intimité. » Lucas essaya de la calmer, « Chérie, ce n'est que temporaire. Ils finiront par se lasser. » Mais les jours passaient, et la pression médiatique ne faiblissait pas. Chaque sortie du couple était scrutée, chaque geste analysé. Les réseaux sociaux s'enflammaient à la moindre photo volée. Un soir, alors qu'ils dînaient sur la terrasse de leur villa, une dispute éclata. « Tu ne comprends pas la pression que je subis, » crie à Lucas, frappant la table du poing. Jojo, les yeux brillants de colère et de larmes, rétorqua, « Et tu crois que c'est facile pour moi. » « J'ai l'habitude des médias, mais là, c'est notre vie privée qu'ils envahissent. » Soudain, un flash illumina la terrasse. Un paparazzi, caché dans les buissons, venait de capturer leur moment de tension. « Ça suffit, » hurla Lucas, se levant brusquement. Il se précipita vers le photographe, mais Jojo le retint de justesse. « Non, Lucas. Ça ne ferait qu'aggraver les choses. » Le couple passa le reste de la soirée dans un silence pesant, chacun ruminant ses pensées. Le lendemain matin, les gros titres des tabloïds français criaient, « Lune de miel orageuse pour Jojo et Lucas, le conte de Févir au cauchemar. » Élise, la manager de Jojo, les appela en panique, « Jojo, c'est la folie ici. » « Que s'est-il passé ? » « On parle même de divorce. » « Jojo, épuisée, » répondit, « Élise, c'est n'importe quoi. » « On a juste eu une petite dispute, comme tous les couples. » Mais le mal était fait. Les spéculations allaient bon train, et même les amis proches du couple commençaient à douter. Amélie, la meilleure amie de Jojo, lui envoya un message inquiet, « Jojo, tout va bien. Tu sais que je suis là si tu as besoin de parler. » Jojo fixa son téléphone, le cœur lourd. Elle se tourna vers Lucas, qui regardait l'océan d'un air absent depuis le balcon de leur chambre. Lucas, dit-elle doucement, « On ne peut pas continuer comme ça. » « On est en train de laisser cette pression détruire ce qu'on a construit. » Lucas se retourna lentement, les yeux rougis par le manque de sommeil. « Tu as raison. » « Qu'est-ce qu'on fait ? » Jojo prit une profonde inspiration. « On va affronter ça ensemble, comme on l'a toujours fait. » Le couple décida alors de prendre les choses en main. Ils organisèrent une interview exclusive avec le célèbre journaliste français, Pierre Lemaire, connu pour son intégrité. Le jour de l'interview, Jojo et Lucas, main dans la main, firent face à la caméra. « Monsieur et Madame Beaumont, commença Pierre, tout le monde parle de votre lune de miel mouvementée. » Que s'est-il vraiment passé ? Jojo prit la parole, « La vérité, Pierre, c'est que nous sommes un couple normal. » « Nous avons nos moments de joie, nos désaccords. » « La seule différence, c'est que chacun de nos gestes est scruté et analysé. » Lucas enchaîna, « Nous avons effectivement eu une dispute. » Comme tous les couples. « Mais notre amour est plus fort que ça. » Pierre, intrigué, demanda, « Et comment gérez-vous cette pression médiatique constante ? » Le couple échangea un regard complice avant que Lucas ne réponde, « C'est un défi quotidien. » « Mais nous apprenons à y faire face ensemble. » « Cette expérience nous a en réalité rapprochés. » Jojo ajouta avec un sourire, « Nous avons réalisé que nous devions nous battre non seulement pour notre amour, mais aussi pour notre intimité. » L'interview se poursuivit, le couple partageant des anecdotes sur leur lune de miel, riant de certains malentendus, et montrant une unité qui surprit même les plus sceptiques. À la fin de l'entretien, Pierre posa une dernière question, « Quel message voulez-vous faire passer à tous ceux qui doutent de votre amour ? » Jojo et Lucas se regardèrent tendrement avant de répondre d'une seule voix, « L'amour n'est pas parfait. » Il est réel, avec ses hauts et ses bas. Mais c'est en surmontant les obstacles ensemble qu'on le rend plus fort. Cette interview fit sensation. Les médias, qui s'attendaient à des révélations fracassantes, furent désarmés par l'honnêteté et la sincérité du couple. Les jours suivants, l'attitude des paparazzi changea. Certains commencèrent même à s'excuser pour leur comportement intrusif. Un soir, alors que Jojo et Lucas se promenaient main dans la main sur la plage, profitant enfin d'un moment de tranquillité, Lucas s'arrêta soudainement. « Jojo, dit-il, les yeux brillants d'émotion, je sais que ce n'était pas la lune de miel dont nous rêvions. Mais je réalise que chaque épreuve que nous traversons ne fait que renforcer mon amour pour toi. » Jojo, ému, l'embrassa tendrement. « Lucas, peu importe où nous sommes ou ce qui nous arrive. Tant que je suis avec toi, je suis chez moi. » Alors que le soleil se couchait sur l'océan, le couple réalisa que cette lune de miel tumultueuse avait été, en fin de compte, le test ultime de leur amour. Un test qu'ils avaient passé avec brio. De retour à Paris, Jojo et Lucas furent accueillis par une foule de fans brandissant des pancartes de soutien. « Amélie, les larmes aux yeux, serra son amie dans ses bras, je n'ai jamais douté de vous deux. » Cette expérience avait non seulement renforcé leur couple, mais avait aussi changé la perception du public. Jojo et Lucas n'étaient plus seulement des célébrités, ils étaient devenus un symbole d'amour véritable et de résilience face à l'adversité. Et tandis qu'ils franchissaient le seuil de leur maison parisienne, prêts à commencer leur nouvelle vie ensemble, Jojo et Lucas savaient que quoi que l'avenir leur réserve, ils l'affronteraient ensemble, plus fort que jamais. Le retour à Paris après leur tumultueuse lune de miel semblait avoir apaisé les tensions entre Joséphine, Jojo, Lefèvre et Lucas Beaumont. Leur amour, mis à l'épreuve sous les feux des projecteurs, paraissait plus fort que jamais. Cependant, le destin avait d'autres plans pour le jeune couple. Un matin d'automne, alors que les feuilles d'orées tombaient sur les Champs-Elysées, Jojo se réveilla seule dans leur appartement luxueux. Un frisson parcourut son dos lorsqu'elle remarqua une enveloppe posée sur l'oreiller de Lucas. Les mains tremblantes, elle l'ouvrit et commença à lire. « Ma chère Jojo, je ne peux plus continuer ainsi. La pression est trop forte. Je pensais pouvoir gérer la vie sous les projecteurs, mais je me suis trompé. J'ai besoin de retrouver qui je suis vraiment, loin de tout cela. Je suis désolé. » Lucas. Le cri de douleur de Jojo résonna dans tout l'appartement. Amélie, qui avait une clé, se précipita chez son amie, alarmée par les appels frénétiques de Jojo. « Il est parti, Amélie », sanglota Jojo dans les bras de son amie. « Comment a-t-il pu me faire ça ? » Amélie, choquée, tenta de consoler Jojo, « Il y a sûrement une explication. » Lucas t'aime, « J'en suis certaine. » Mais les heures passaient, et Lucas restait l'introuvable. Son téléphone était éteint, ses comptes sur les réseaux sociaux désactivés. C'était comme s'il avait disparu de la surface de la Terre. Les médias ne tardèrent pas à s'emparer de l'affaire. Les gros titres fleurissaient, le conte de fées de Jojo vire au cauchemar, Lucas Beaumont abandonne la star, la malédiction de Jojo frappe encore. Élise, la manager de Jojo, tentait désespérément de gérer la crise. « Jojo, il faut qu'on fasse une déclaration. » Le silence ne fait qu'alimenter les rumeurs. Mais Jojo était inconsolable. « Non, mon mariage n'est pas fini, » criait-elle, les yeux rougis par les larmes. « Dieu m'a donné ce mariage, seule la mort peut nous séparer. » Les jours passaient, et l'absence de Lucas pesait de plus en plus lourd. Jojo oscillait entre colère et désespoir. Un soir, après avoir bu plus que de raison, elle décida de faire un live sur Instagram. « Vous voulez la vérité, » lança-t-elle à ses millions de followers. « La vérité, c'est que je ne comprends pas. » « Lucas, si tu m'entends, reviens. » « On peut tout arranger. » Cette vidéo fit le tour des réseaux sociaux en quelques heures, suscitant à la fois compassion et moquerie. Certains fans soutenaient Jojo inconditionnellement, d'autres l'accusaient d'avoir poussé Lucas à bout avec son style de vie. Pendant ce temps, la famille de Lucas gardait le silence. Ses parents, contactés par les journalistes, se contentaient de dire, « C'est une affaire privée. » « Nous respectons la décision de notre fils. » Une semaine après la disparition de Lucas, alors que Jojo commençait à perdre espoir, un appel inattendu changea tout. « Jojo ? » La voix de Lucas résonna à l'autre bout du fil. « Lucas, » s'écria Jojo, le cœur battant. « Où es-tu ? » « Pourquoi es-tu parti ? » Il y eut un long silence avant que Lucas ne réponde, « Je suis désolé, Jojo. » « J'avais besoin de réfléchir, loin de tout. » « Mais pourquoi ne pas m'en avoir parlé ? » demanda Jojo, la voix tremblante. « J'avais peur, » admis Lucas. « Peur de te décevoir, peur de ne pas être à la hauteur. » « Cette vie sous les projecteurs, ce n'est pas moi. » Jojo sentit son cœur se serrer. « Lucas, je t'aime pour qui tu es, pas pour l'image que les autres ont de toi. » « Je sais, » murmura Lucas. « Et je t'aime aussi. » « Mais j'ai besoin de temps pour me retrouver. » Cette conversation fut un tournant. Jojo réalisa qu'elle aussi avait des choses à apprendre, des compromis à faire. Le lendemain, contre l'avis d'Élise, Jojo organisa une conférence de presse. Face aux caméras, elle prit une profonde inspiration. « Je sais que beaucoup d'entre vous pensent que mon mariage est terminé. » Mais laissez-moi vous dire ceci, l'amour n'est pas un long fleuve tranquille. Lucas et moi traversons une période difficile, c'est vrai. Mais nous sommes déterminés à surmonter cette épreuve ensemble. Elle marqua une pause, les yeux brillants d'émotion. Lucas a besoin d'espace et de temps, et je respecte cela. J'ai réalisé que notre amour était plus important que l'image parfaite que nous voulions donner. « Nous allons travailler sur notre relation, loin des caméras, pour construire quelque chose de solide et de vrai. » Cette déclaration surprit tout le monde. Les médias, qui s'attendaient à des révélations fracassantes, furent désarmés par l'honnêteté et la maturité de Jojo. Dans les jours qui suivirent, un changement s'opéra. Les fans de Jojo, touchés par sa sincérité, lancèrent une campagne de soutien sur les réseaux sociaux avec le hashtag hashtag JOJO et Lucas pour toujours. Amélie, fidèle au poste, aidait Jojo à traverser cette période difficile. « Tu as pris la bonne décision, lui dit-elle un soir. » L'amour véritable mérite qu'on se batte pour lui. Deux semaines après sa disparition, Lucas réapparut. Il retrouva Jojo dans un petit café discret de Montmartre, loin des regards indiscrets. « Jojo, commença-t-il, les yeux remplis de remords et d'amour, je suis désolé d'être parti ainsi. Mais ce temps m'a permis de réaliser une chose, je ne peux pas vivre sans toi. » Jojo, les larmes aux yeux, prit ses mains dans les siennes. « Et moi, j'ai réalisé que je t'aimais plus que ma carrière, plus que la célébrité. Je suis prête à tout changer pour nous. » Ce jour-là, Jojo et Lucas prirent une décision qui allait changer leur vie. Ils choisirent de s'éloigner temporairement des projecteurs, de prendre du temps pour eux, loin de Paris et de son agitation. Quelques jours plus tard, main dans la main, ils embarquèrent pour une destination inconnue, prêts à écrire un nouveau chapitre de leur histoire d'amour, loin des regards indiscrets et des pressions médiatiques. Cette séparation est claire, qui avait failli les détruire, s'était finalement révélé être le catalyseur dont ils avaient besoin pour renforcer leur amour et redéfinir leurs priorités. Jojo et Lucas avaient prouvé que l'amour véritable pouvait survivre aux tempêtes les plus violentes, à condition d'être prêts à naviguer ensemble vers des eaux plus calmes. Six mois s'étaient écoulés depuis que Joséphine, Jojo, Lefèvre et Lucas Beaumont avaient disparu des radars médiatiques. Paris, qui avait été le théâtre de leur histoire d'amour tumultueuse, bruissait de rumeurs et de spéculations sur le sort du couple. Certains affirmaient qu'ils s'étaient séparés définitivement, d'autres qu'ils vivaient reclus dans un monastère tibétain. La vérité, comme souvent, était bien plus surprenante. Par une fraîche matinée de printemps, alors que les cerisiers du jardin des Tuileries commençaient à fleurir, une annonce inattendue secoua le monde du showbiz français. Jojo et Lucas allaient donner une conférence de presse exclusive, en direct sur toutes les chaînes nationales. L'effervescence était à son comble. Les journalistes se bousculaient pour obtenir la meilleure place, les fans de Jojo campaient devant le lieu de la conférence depuis l'aube. L'atmosphère était électrique, chargée d'anticipation. À l'heure dite, Jojo et Lucas firent leur entrée. Le couple semblait transformé. Jojo, habituellement flamboyante, arborait un style plus sobre mais rayonnant. Lucas, autrefois mal à l'aise sous les projecteurs, dégageait une assurance nouvelle. Bonjour à tous, commença Jojo, sa voix emprunte d'une sérénité inhabituelle. Nous vous devons des explications. Lucas prit la parole à son tour, ces six derniers mois ont été un voyage, au sens propre comme au figuré. Nous avons parcouru le monde, non pas en tant que célébrité, mais comme un couple ordinaire en quête de sens. Jojo poursuivit, nous avons travaillé dans des orphelinats en Afrique, médité dans des ashrams en Inde, vécus avec des communautés indigènes en Amazonie. Ce voyage nous a transformés, nous a ouvert les yeux sur ce qui compte vraiment. Le silence dans la salle était palpable. Personne ne s'attendait à de telles révélations. Mais ce n'est pas tout, annonça Lucas, un sourire aux lèvres. Nous avons pris une décision qui va changer nos vies, et nous l'espérons, celle de nombreuses autres personnes. Jojo, les yeux brillants d'émotion, lâcha la bombe, nous avons décidé de consacrer la majeure partie de notre fortune et de notre temps à des œuvres caritatives. Nous créons la fondation Le Fèvre Beaumont, dédiée à l'éducation des enfants défavorisés et à la protection de l'environnement. Un murmure d'étonnement parcourut l'Assemblée. Pierre Lemaire, le journaliste vedette, posa la question que tout le monde se posait, mais qu'en est-il de votre carrière, Jojo ? Et vous, Lucas, votre carrière militaire ? Jojo sourit, ma musique restera une part importante de ma vie, mais elle ne sera plus ma seule priorité. Je veux utiliser ma voix pour des causes qui en valent la peine. Lucas ajouta, quant à moi, j'ai décidé de quitter l'armée pour me consacrer pleinement à notre fondation. Mon expérience militaire sera précieuse dans l'organisation de nos missions humanitaires. La conférence se poursuivit, le couple partageant des anecdotes de leur voyage, des leçons apprises, des projets pour l'avenir. Leur sincérité et leur enthousiasme étaient palpables, touchant même les journalistes les plus cyniques. Amélie, assise au premier rang, ne pouvait retenir ses larmes de joie. Elle avait toujours su que son amie avait un grand cœur, mais ce qu'elle voyait aujourd'hui dépassait toutes ses espérances. À la fin de la conférence, Jojo et Lucas firent une dernière annonce qui fit l'effet d'une bombe, et pour sceller ce nouveau chapitre de notre vie, nous avons une grande nouvelle à partager. Nous allons être parents. Nous attendons des jumeaux. La salle explosa en applaudissements et en cris de joie. Les réseaux sociaux s'enflammèrent instantanément, le hashtag hashtag Jojo Lucas héros devenant viral en quelques minutes. Dans les jours qui suivirent, l'histoire de Jojo et Lucas fit le tour du monde. Leur transformation de couple de célébrités controversées en philanthropes engagées inspira de nombreuses personnes. D'autres stars commencèrent à suivre leur exemple, créant un véritable mouvement de solidarité dans le monde du showbiz. La fondation Lefèvre Beaumont devint rapidement un acteur majeur dans le domaine humanitaire. Jojo et Lucas parcouraient le monde, inaugurant des écoles, plantant des arbres, sensibilisant le public aux enjeux environnementaux. Leur amour, renforcé par les épreuves et leur engagement commun, rayonnait et inspirait tous ceux qui les côtoyaient. Quelques mois plus tard, dans une maternité parisienne, Jojo donna naissance à deux magnifiques jumelles, Espérance et Harmonie. La photo du couple rayonnant avec leur nouveau-né file à une de tous les magazines, non pas comme un scoop people, mais comme le symbole d'un nouveau départ, d'un espoir pour un monde meilleur. Lors d'une interview intime accordée à Amélie, devenue journaliste respectée, Jojo confia, « Il y a un an, je pensais que la célébrité et le succès étaient tout ce qui comptait. Aujourd'hui, je réalise que le vrai bonheur réside dans le fait de faire une différence dans la vie des autres. » Lucas ajouta, tenant tendrement la main de sa femme, « Notre histoire prouve que l'amour peut tout surmonter, mais aussi qu'il peut être le moteur d'un changement positif dans le monde. » Ainsi, ce qui avait commencé comme une histoire d'amour tumultueuse sous les feux des projecteurs s'était transformé en une saga inspirante de rédemption et d'engagement. Jojo et Lucas étaient devenus bien plus que des célébrités, ils étaient devenus des modèles, des agents de changement, prouvant que même les contes de fées modernes peuvent avoir une fin heureuse et significative. Alors qu'ils berçaient leur fille sous le regard bienveillant d'Amélie, Jojo et Lucas échangèrent un regard complice. Leur voyage ne faisait que commencer, mais cette fois-ci, c'était un voyage guidé par l'amour, la compassion et le désir de faire du monde un endroit meilleur. Et c'était là, peut-être, la plus grande histoire d'amour de toutes. C'est un voyage guidé par l'amour. c'est-à-dire une petite histoireILLante. La plus grande histoire d'amour, c'est-à-dire la plus grande histoire d'amour.